Le projet fait rage. Dans cette vidéo, je vais aborder la question primordiale de l'agilité. Quelle taille et quelle couleur de post-it faut-il employer ? Vu de loin et parfois même de près, l'agilité s'est vue comme coller des post-it sur un mur tous les 15 jours, en défaire une poignée à peu près tous les jours et faire des réunions debout. Les gens qui ne sont pas dans l'équipe de projet sont même très impressionnés par ça. Je me souviens par exemple d'un manager, tout ce qu'il y a de plus sérieux, m'ayant demandé combien de post-it l'équipe dont je faisais partie produisait chaque semaine. Il a été très déçu par mon incapacité à répondre. Alors en fait, ces pratiques à la fois papetière et murale peuvent s'avérer fort utiles ou pas. En effet, l'agilité, ça consiste à faire sauter tous les dogmes et tous les cartes camps pour se concentrer sur l'efficacité en respectant trois principes, être obsédé par les clients, accueillir l'incertitude et faire confiance à l'équipe et surtout à sa capacité d'auto-organisation. Pour que cela ait lieu, et notamment pour accueillir l'incertitude, il est quand même important de ne pas transformer ce qui est certain ou quasi-certain en flou. Accueillir l'incertitude, ça ne veut pas dire augmenter le bordel ambiant, bien au contraire. Pour éviter ce travers, chacun des équipiers doit disposer d'informations qui soient fiables et qui soient très faciles à accéder, à comprendre, à mémoriser et à mettre à jour. Ces infos doivent lui permettre à tout instant de savoir où on en est, vers où on va et quels sont les principaux risques et difficultés prévus, mais aussi à chaque fois que cela survient, les éléments d'incertain ou d'imprévu. Si l'équipe n'est pas très nombreuse, 6, 8, 10, 12 personnes maximum, qu'elle travaille sur un seul lieu, qu'elle a des métiers homogènes et des horaires à peu près identiques, alors un mur de post-it comme celui-ci est particulièrement efficace. Il permet notamment de faire une planification court terme, très aisée à comprendre et très aisée à mettre à jour. Cela est donc particulièrement bien adapté au développement informatique d'ampleur limitée, où les développeurs font à peu près la même chose et sont tous ensemble dans une même pièce. C'est ce que certaines personnes qui n'ont probablement jamais vu un match de rugby appellent un scrum, c'est-à-dire une mêlée. Toutefois, ce mur de post-it a quand même l'inconvénient d'être très difficile à comprendre en dehors de l'équipe. Il donne même parfois aux visiteurs externes soit une impression de pagaille, soit pire, une impression magique qu'il suffit de remplacer quelques bons vieux tableaux Excel et quelques bons vieux diagrammes de gants par des post-it pour faire soudainement un bon en productivité. A l'inverse, si l'équipe est beaucoup plus grande, ou en des lieux différents, ou avec des horaires différents, ou encore des langues différentes, alors le recours à des outils informatiques partagés s'impose. Pour choisir parmi les nombreux outils existants, une seule règle s'impose, l'adaptation au contexte du projet et surtout au contexte de l'équipe. Ces tableaux de bord sont là pour aider l'équipe, ce n'est pas à l'équipe de supporter les reportings. Très souvent, de bons vieux tableaux, très classiques, faits avec soit un tableur, soit un traitement de texte, sont des outils parfaitement efficaces. Aujourd'hui, il existe de nombreuses versions de ces tableurs en ligne, la plupart du temps gratuites ou très peu onéreuses, qui permettent un partage sur de nombreux lieux, à toute heure et avec n'importe quel type d'appareil. Franchement, le tableau, c'est très efficace. Pour se résumer, une équipe de projet agile doit disposer de 1, 2, 3 grands maximums tableaux de bord à évolution lente que l'équipe consulte et nourrit. Ces tableaux sont vraiment le socle sur lequel l'équipe peut bâtir son auto-organisation et accueillir l'incertitude. Pour ce faire, les outils les plus simples, comme un simple tableau ou un mur de post-it, sont généralement les meilleurs. Toutefois, ces outils, même un mur de post-it, il ne faut jamais en faire un usage excessif. Ils doivent être utiles à l'équipe, ils ne doivent jamais être une fin en soi. En effet, l'agilité, ça consiste à se focaliser sur les clients et l'efficacité du projet et d'enlever tout ce qui ne sert à rien. Dans le cas contraire, quand on est trop obsédé par les outils, c'est comme si on devait faire une activité de bricolage en ne disposant que d'un marteau. Et bien, quand on ne dispose que d'un marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, merci d'avance de cliquer sur j'aime ou de la partager sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Je vous dis à bientôt et souvenez-vous, il y a l'agil dans l'innovation et même dans les post-it. Sous-titrage ST' 501